Les mecs de ma génération, c'est pour ça qu'en vrai, j'ai vécu ce truc-là avec le milieu, parce que les mecs de ma génération, ils n'étaient pas connus, ils étaient old school. En fait, c'est que depuis le premier EP Tandem, j'ai toujours eu ces phases de vouloir arrêter, parce que je me disais que si je ne fais pas de rap, ma vie est meilleure. Moi, je suis accroché au rap comme un toxicomane avec le crack ou quoi. J'ai d'autres opportunités dans la vie pour mener ma vie à bien. Et donc, le rap, je le vois plus comme quelque chose qui ne lâche pas mon esprit, qui me tourmente. Et en même temps, on dirait que j'en ai besoin aussi pour mon exutoire psychologiquement. Et c'est pour ça que j'en parle souvent de « ouais, j'aimerais arrêter, après je n'arrête pas ». Parce que tout le temps, je disais « ouais, mais en vrai, si je ne rap plus, ma vie, elle est mortelle. Je fais ce que j'ai à faire et ça y est, c'est tout ». C'est le rap qui fait que les gens ont l'impression que j'ai une vie compliquée. Entre 2015 et maintenant, j'étais dans mes trucs de deuil, tout ça. Et donc, c'était autre chose qui occupait mon cœur. Et c'est pour ça qu'après, je me suis plus mis derrière Rémi et m'occupais plus de la mode. Parce qu'en fait, j'ai dit « il faut que je fasse quelque chose qui me sorte de mon environnement, qui me sorte des mêmes amis, des mêmes... » Il me faut quelque chose de nouveau qui fait que peut-être que par ça, il y a quelque chose de nouveau qui va renaître en moi et qui va peut-être me redonner envie de faire de la musique sans forcément y mettre mon deuil dans la créativité. Et Rémi, c'est une histoire de cœur parce que c'est quelqu'un qui était venu me solliciter. Et à cette époque-là, comme je l'avais déjà dit à l'époque, j'avais eu les galères que tout le monde sait et je lui donnais plus de nouvelles. Et il m'a attendu et il m'a dit « regarde, moi, ça me tient vraiment à cœur que ça soit avec toi, qu'on fasse les trucs ». Et quand j'ai vu que c'était vraiment une histoire de cœur, cette histoire-là, j'ai dit « ok, d'accord ». Et c'est pour ça que j'ai donné vraiment ma force comme ça à Rémi. J'étais à fond dans la conception de ma nouvelle marque, au niveau de la créativité. Je faisais tout fabriquer en France, donc je m'occupais de toutes les étapes de création, ce qui fait que ça me prenait beaucoup de temps. J'étais en train de découvrir le métier à un autre niveau. J'avais même fait mon propre atelier de couture et tout. Et le Covid-19, en fait, il a tout bloqué. Et lorsqu'il a tout bloqué, je me suis retrouvé lors de la première vague dans mon studio à faire du rap. Il y avait tous les petits de mon quartier et tout. Et il y a une nouvelle inspiration qui est arrivée. C'était facile, c'était bon délire. C'est là-bas. On a fait le confinement au studio de la première vague. Et c'est là qu'il s'est passé un truc. Et je me suis dit, ah ouais, c'est cool en vrai. Le Covid est en train de me dire que c'est le rap qu'il faut. Tu vois, le Covid, il a un peu balayé tout. Tu vois, il a mis les choses au clair et il a mis les choses au clair pour moi, en fait. C'est-à-dire que je sais que le rap, c'est important parce que j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps de Ousmane Badara à Alpha 520 où il expliquait qu'il a expliqué un sentiment que j'ai toujours ressenti avec le rap. On avait un peu une honte face au rap. On ne se rendait pas compte qu'on allait devenir la culture. Et le destin, il a fait que je suis encore en activité en prenant conscience que je suis la culture. Et je sais qu'on peut devenir des sources d'inspiration pour les plus jeunes à ce niveau-là en se disant qu'en fait, c'est un truc qu'il faut peut-être prendre au sérieux parce que, regarde-les, eux, là, ils ont des 20 ans de carrière. C'est une histoire à eux tout seuls. Il faut qu'on arrive à faire pareil. Donc, je pense qu'on est en train de... Là, il y a une histoire du rap, une nouvelle histoire du rap qui est en train de s'écrire. Cette ville-là, elle est culturelle sans le vouloir. Tu vois ? Genre, elle est... Il y a de tout à Aubert. Aubert, tu vas aller devant une école primaire. Tu vas croire que tu es à New York. Il y a les Chinois, il y a les Latinos, il y a les Balkans, il y a les Maghrébins, il y a les Noirs. Il y a tous les pays. Il y a tous les pays. Il y a tous les pays. Tous les pays que tu te dis qu'il existe des anciens immigrés jusqu'à tous derniers immigrants, ils sont à Aubert. Non. Et donc, ce qui fait qu'après, il y a des nouvelles cohabitations qui commencent à se créer et tu commences à t'enrichir de nouvelles communautés qui habitent dans la ville, qui commencent à être tes voisins. Tu parles avec eux, tu t'enrichis de leur culture. Ça restera toujours ma base. Je pense que j'ai donné une grosse partie de ma carrière à la rue, à Aubert-Villiers, au 93. Donc, une grosse partie de ma vie, on va dire. Et donc, ça ne peut pas partir du jour au lendemain. Mon studio, il est dans mon quartier. C'est toujours cette ville et ce département sera toujours mon point d'ancrage. Il sera toujours mon point d'ancrage. Genre, même si je fais plein de choses, moi, je fais plein de choses, tout, mais mon point d'ancrage, ça restera toujours Aubert-Villiers. Mais moi, j'ai toujours été fédérateur, on va dire. Tu vois, depuis l'époque de Tandem, j'ai toujours essayé de faire des projets qui rassemblent les gens. Tu vois, il y avait à l'époque, dans les années 2000, il y avait un truc 9-3, 9-4 et on a fait avec Kerry James pour montrer qu'on était genre ensemble, qu'il n'y a pas de guerre. La trilogie où j'avais ramené du monde. Et donc, moi, j'ai toujours été fédérateur. Mais l'identité de dire que je viens d'Aubervilliers ou que je viens du 9-3, c'est super important de se définir. Il faut qu'on sache d'où tu viens avant de savoir où tu vas. Je ne sais pas comment t'expliquer. Et même quand tu avances, il faut toujours te rappeler d'où tu viens pour que... C'est comme le proverbe Memento Mori. Memento Mori, c'est rappelle-toi que tu peux mourir. Et à la base, c'est un truc que... C'est ça que tu peux, c'est que tu vas mourir. Oui, que tu vas mourir. Et en fait, c'est un truc qu'on disait souvent aux grands rois à l'époque, à Rome. Genre, quand ils étaient acclamés par la foule ou les gladiators même, quand ils étaient très très forts dans l'arène. Et bien, il y avait toujours une personne qui était là à leur oreille en train de dire Memento Mori pendant que les gens... Pour avoir un rappel. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Donc, pour moi, genre, ne jamais oublier d'où on vient, c'est un genre de Memento Mori. On gâche notre vie à... On gâche notre vie à la limiter à un endroit. Alors que le monde, il est... C'est un paradoxe. Il est aussi petit qu'il est vaste. Donc, alors si on prend conscience qu'il est aussi petit qu'il est vaste et qu'on n'y bouge pas, qu'on ne bouge pas d'où on est né, je trouve que c'est une malédiction de ne pas avoir l'opportunité de bouger d'où on est né. Tu vois, du coup, tu me disais ça à l'époque. Tu disais que c'était une malédiction de rester là où on est. Tu penses encore ça aujourd'hui ? Bien sûr. C'est la base de tout. Nos propres parents ne sont pas où ils sont nés. Ils sont partis de l'Afrique. Ils sont arrivés ici. Ils ont fait leur famille. Ils sont loin de l'endroit où ils ont grandi. Ils sont loin des amis avec qui ils ont fait une partie de leur vie en étant adolescent, jeune et tout. Et donc, pour moi, tout être humain doit avoir à un moment ce processus. Et je sais qu'il y a de la bénédiction dans le déplacement. Donc, c'est super important. Et moi, je vais même te dire en tant qu'artiste, je pense que c'est hyper important. Il y a des artistes qui ne réalisent pas qu'ils tournent en rond parce qu'ils ont déjà tout vu par rapport à ce qu'on leur propose. C'est vrai. Alors qu'en fait, des fois, simplement de faire l'effort devant autre chose, ça t'ouvre de nouvelles portes mentales. Exactement. C'est pour ça, comme je t'ai dit, tu vois, quand j'avais fait mon escapade dans la mode, ça m'a vraiment fait… ça m'a fait respirer. Ça m'a permis aussi de beaucoup voyager, ce truc de la mode, parce que je faisais des pop-up stores un peu partout dans le monde. Je rencontrais des gens différents. Ça m'a nourri d'une manière différente et ça m'a fait grandir quelque part. Et toi, justement, à quel moment tu as fait le choix dans ta vie de partir de chez toi, de quitter ton environnement, même si tu es quand même forcément rattaché, tu as ton studio qui est à Aubert, etc. Et ça a provoqué quoi chez toi ? L'ancrage. En fait, on va dire que la vie parisienne, j'ai donné ma vie à faire que travailler, que travailler, que travailler. C'est comme si, au final, je n'existais que par le travail. C'est un peu la maladie de Paris. Quelqu'un, il va te dire « Salut, ça va ? Comment tu vas ? » Oui, tu vas répondre à ce que tu fais comme travail. En ce moment, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. La manière d'exister. La vie, ce n'est pas ça. Ça me dégoûte maintenant quand quelqu'un est en train de me parler que de son travail. Parce que moi, je suis un fou de travail, mais je sais que c'est un handicap humain de parler que de travail. C'est un handicap humain. À la fin, les gens ne se socialisent plus avec un rapport profond dans l'humain. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et donc, partir, ça permet de se sortir de ça et de se rendre compte qu'en fait, la majeure partie des humains à Paris, ils vivent à trois mètres d'eux-mêmes. C'est comme si, genre, moi, je suis là et en vrai, je me déplace, mais mon esprit, il rejoint mon corps, genre, tous les trois mètres. Tu comprends ? Et donc, finalement, les gens, ils ne sont jamais ancrés en eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne sont jamais ancrés en eux-mêmes. Et c'est comme si, en fait, ils vivent sans vivre. Ils ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas en train de vivre, que leur corps fait des choses, mais que leur esprit ne se nourrit de rien, en fait. Et donc, ce que ça m'apporte, moi, par exemple, de ne pas être en France, de voyager, de venir, de partir, de faire tout ça, moi, ce que ça m'apporte, c'est que ça m'a permis, surtout pendant le Covid, à un moment, je n'étais pas du tout ici. J'étais dans un endroit où il y a beaucoup de nature. J'étais comme un moine Shaolin dans les hauteurs d'une montagne, en train de se ressourcer. Et en fait, je me suis reconnecté à moi-même. Et je me suis rendu compte que ça faisait grave longtemps que je n'étais pas connecté à moi-même. Je faisais des choses pendant cette période-là que je n'avais pas fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Parce que, dehors, c'est le bordel. Et en fait, tu ne te rends pas compte que, en fait, tu n'es plus dans toi. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est très clair. C'est très... Tu veux dire quoi ? Quand tu dis des choses que tu n'as pas faites depuis l'âge de 15 ans, tu peux citer des choses ? La cuisine. Voilà. Je n'avais jamais pris le temps de me poser, à m'être dans une cuisine et à dire quoi ? Je vais cuisiner. Je n'avais pas fait ça depuis que j'avais l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y a là, pendant le Covid, c'est le Covid qui m'a sauvé. Moi, le Covid m'a sauvé quelque part. Il y a des business où j'ai perdu de l'argent, mais ce n'est rien, l'argent, par rapport à la direction que ta vie doit prendre, par rapport à être en équilibre, en accord avec toi-même intérieurement. J'ai dit quoi ? Quand je me suis vu cuisiner, j'ai cuisiné pour mes parents. Ils étaient traumatisés. Ils ont dit quoi ? Tu cuisines, mon fils ? Tu sais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu leur as fait ? Je ne me rappelle plus. J'avais fait des spaghettis aux crevettes, avec une petite salade en entrée. C'est difficile de m'imaginer faire ça. C'est incroyable. Moi, je me suis toujours vu comme un artiste, sauf que ceux qui me survolaient, ils ne voulaient me mettre que rappeurs. Mais un rappeur, il fait souvent les mêmes disques et un artiste, il ne fait jamais les mêmes disques. Et je suis quelqu'un qui a pris énormément de risques dans ma carrière. Je suis quelqu'un qui a toujours essayé de faire des choses qui ne se faisaient pas parce que j'avais cette fibre artistique de vouloir faire. Et ça, ça s'appelle être un artiste. Ça ne s'appelle pas être juste un rappeur. Le mot rappeur n'a pas la même valeur selon les personnes à qui tu t'adresses. Mais je sais que dans le monde du rap, on sait que je suis un artiste. Voilà. Dans le milieu du rap, on sait que je ne suis pas un simple rappeur. Ce mot-là, c'est clair qu'il est de plus en plus valorisant avec le temps, mais ça reste toujours une nuance qui dépendra de l'interlocuteur. Parce qu'il reste encore des milieux où lorsque tu vas dire je suis un rappeur, il y a entre guillemets, on va te mettre dans une case, dans une vision de vie, dans un plafond intellectuel, dans un communautarisme. Et en fait, non, pas du tout. Les gens, ils parlent d'une discographie, ils parlent de ma discographie comme un mec qui a fait plein de classiques, tout ça, qui ont été insultés à l'époque, mais qui sont devenus des classiques après. Mais moi, je savais que ça allait devenir des classiques après. Il fallait que je sois patient. Parce que de la bonne musique, tôt ou tard, elle finit par être reconnue. Un mec comme Aznavour, il n'était pas reconnu à sa juste valeur quand il était jeune. On a reconnu Aznavour, artiste, star, il avait déjà des cheveux gris. Mais vu que j'avais fait une vraie tentative avec de l'électro et que, genre, sur l'électro commercial, bon, Saint-Saint-Denis, les gens, ils avaient tous aimé. Mais sur le morceau AAA à l'époque, parce que quand j'en parle à des plus jeunes, ils me disent non, je me rappelle, j'écoutais à mort quand j'allais à l'école. Je me dis oui, mais il y avait des aînés. Toi, tu étais à l'école, peut-être que tu aimais, mais il y avait des gens qui étaient un peu plus âgés que toi, qui étaient en train de faire les 300 sur Internet, à essayer de me massacrer. Les forums de puristes en train de dire qu'Also, il ne connaît rien à la musique, regarde maintenant, il fait ça, tout. Et donc, je me dis, si j'avais peut-être pas une force mentale, je ne serais pas passé au-dessus de ça. Bah oui, parce qu'en fait, c'est quoi ? Quand tu fais des morceaux et après toi, tu es le cobaye, mais en vrai, il y a quand même de retour sur le truc. Et bien, tu te dis qu'en vrai, ouais, c'est bon. Et en plus, eux, ils sont plus jeunes. Ils n'ont pas une étiquette qu'à l'école. Tandis que moi, j'ai une grosse étiquette d'un rappeur d'une certaine époque. Donc, il y a des trucs psychologiquement que ça met du temps à passer. Aujourd'hui, mon libéralisme artistique, il est communiqué, il est bien communiqué parce que je suis relayé et j'ai fait dix ans à montrer aux gens que je veux toujours faire ce que je veux jusqu'au bout. Donc, c'est devenu ma façon de travailler. Mais après, les gens ont mis du temps à accepter de tandem à ma carrière solo que ouais, ma carrière en solo, c'est un mec qui veut faire ce qu'il veut. C'est mon histoire qui parle. Je n'ai même pas besoin de le dire à haute voix. Ça y est, je l'ai déjà dit mille fois. Et puis, tous ceux qui sont un peu passionnés de l'histoire du rap français, ils sauront à quel moment, qui a fait quoi. C'est tout. Tu vois, par exemple, dans les EP que j'ai sortis, j'ai fait, j'ai fait des featuring avec les plus jeunes. Mais si tu remarques, c'est des featuring culturels, c'est des gens qui sont, tu vois, que ce soit Nigno, Frise Corleone, Leto ou Hustan Foire ou Kat Kuss, ce sont des gens qui sont liés à moi. C'est, il y a une liaison. Ce ne sont pas que des jeunes rappeurs et je fais un feat avec eux. Et quand je suis en studio avec ces jeunes rappeurs-là, eh bien, on est fluide en studio. C'est la même source. Il n'y a aucun effort de part et d'autre de trouver le bon équilibre parce que j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à pouvoir créer avec cette génération que la mienne, par exemple. C'est plus fluide. C'est fluide pour moi. C'est facile. Et il y a un truc de... C'est comme, tu vois, moi, je suis un mec passionné des mangas, qui a de nos survivants, école Nanto, école au couteau, tout ça. Mais pour moi, c'est comme si c'est tous des gens de l'école au couteau. Ils sont de mon école. C'est facile quand on est en studio. Souvent, quand tu fais de l'indé, tu fais soit du rap un peu très, très rue et tu mets un minimum de culture pour que, tu vois, ça parle comme avec de la rue et tu ne te prends pas la tête pour que ça puisse fonctionner, truc indépendant. Mais quand, en fait, tu as des ambitions comme moi, il y a un moment où quand tu veux commencer à communiquer aussi sur la culture, mais pas que sur la vie de rue, eh bien, tu es obligé de toucher un plus grand public et donc tu es obligé d'être en multinational pour que tu sois diffusé. Parce que sinon, ceux qui te suivent par rapport à ton authenticité rue ne vont pas comprendre l'ensemble de tes oeuvres. Ceux qui vont te parler de Psyca, de la rime, Tandem, Mafia, Kinfri, Tatati, pour eux, c'est ça le début du rap. Ce n'est pas Aiyam, ce n'est pas NTM, ce n'est pas tout ça. C'est un peu comme nous, on va parler du rap américain. La majeure partie, ils vont dire que c'est l'époque de Snoop, Ice Cube, Nas, tout ça. Ils ne vont pas parler de l'époque de Run DMC, NWA, Grand Master Flash, Last Poet, tu vois, les années 80 du rap. Parce qu'aux États-Unis, c'est les années 80 en vrai. L'équivalent des années 90 de France, c'est les années 80 en state. Et donc, ce qui fait que c'est quand le rap est devenu ghetto, que c'est devenu un peu le début de la vraie histoire. Le rap, le gangsta rap, le rap, maintenant il y a phénomène d'identification plus politique mais sociale. C'est la deuxième naissance du rap. Et les années 90, c'est l'époque du rap politique, on va dire. Tu vois, c'était NTM, Aiyam, tout, tout, tout. Mais Aiyam était très social, mais c'était une autre époque, avec Assassins, tout, tout, tout. Et après, la voix des sans voix, genre, la voix des sans voix, c'est les années 2000. Et les années 2000, c'est ceux qui ont commencé à émerger dans la fin des années 90, donc les années 2000. Et nous, on est un groupe, nous, on est la génération des rappeurs des années 2000. Nous, on n'a pas brillé dans les années 90, nous, on est des artistes des années 2000. Donc nous, on est arrivé dans la crise du disque. Nous, on est arrivé dans le rapport de force, dans la ghettoisation de la société. Eux, les rappeurs des années 90, c'est des rappeurs comme les années d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit une époque symétrique aux années 90. Il y a une passerelle culturelle incroyable dans les années 90. Les gens, ils venaient de tous les bords sociaux, les gens qui venaient du rap, ils venaient pas forcément de la rue. Il y en avait plein qui venaient des bandes de la fac, d'autres qui venaient des quartiers bourgeois, d'autres qui truquent. Et ils se sont tous mélangés pour créer ce mouvement hip-hop. Et aujourd'hui, ça redevient pareil, un peu, là, aujourd'hui, là, dans le rap de maintenant. Et les années 2000, c'est là où il y a eu une ghettoisation des peuples dans la vie sociale. Ça veut dire qu'il a commencé à y avoir les Noirs et les Arabes dans les cités, les Blancs ailleurs, les trucs, etc. C'est là qu'il a commencé à y avoir une ghettoisation des peuples, et ça s'est ressenti dans les musiques. Nous, on a vécu une période, nous, on a vécu la période fermée, les années 2000. Et en fait, il s'est passé un moment où, au milieu des années, peut-être dans les années 2007-2008, dans ce nouveau peuple qui est en train de rapper, parce que c'est un nouveau peuple, c'est un peuple ghettoisé. Ce n'était pas un peuple comme dans les années 2000, les années 90. Donc nous, c'était comme si on était le début de quelque chose. On se créait des nouveaux fans. Et donc, là, on a commencé à avoir les années 86, qui sont nos petits frères directs, qui sont les récepteurs de cette nouvelle culture. Et moi, j'ai commencé à le ressentir, quand ? Parce qu'avant, le rap, il n'y avait pas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ethnicité dans le rap. Les rappeurs Robux, les rappeurs Renoir, les rappeurs Chicha, les rappeurs… Tu vois, avant, il n'y avait pas ça, tu vois ? Avant, il n'y avait même pas trop de clips. On te jugeait sur ta, tu vois, sur ta musique, tout. On s'en foutait de comment tu étais. Et je me rappelle, par exemple, à l'époque où je faisais l'album « D'où je viens », c'est là que j'ai commencé à voir, par exemple, des petits Renoirs du ghetto qui me regardaient comme si j'étais comme eux, mais en plus grand. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Mais en plus grand, mais socialement. Pas un truc de « je kiffe le rap », c'est un phénomène social d'identification. Tu te dis, lui, c'est comme moi, je vais être comme lui, genre je suis lui plus tard. Les mecs de ma génération, c'est pour ça qu'en vrai, j'ai vécu ce truc-là avec le milieu. Parce que les mecs de ma génération, ils n'étaient pas connus. Ils étaient old school. Quand tu vas parler avec un mec entre 30 et 35 ans, aujourd'hui, là, il va te dire quoi ? Le début du rap, c'est nous. En fait, je t'explique. En fait, à l'époque, il y avait la danse. Le beatboxing, le graffiti. Il y avait le beatboxing, les taggeurs, tu vois, le graffiti, tout ça. Le DJing aussi. Le DJing, les skateurs. Parce que tout le monde faisait ça dans les années 90. Tout le monde, tout était dans le même panier. Tout était dans le même panier. À la fin des années 90, début 2000, quand il y a eu la ghettoisation, c'est-à-dire les bourgeois qui restent entre eux, les mecs de cité qui restent entre eux, tout, 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 tout. Les bourgeuses ont gardé le skate, le graffiti. Le graffiti. D'accord ? Et la danse, elle était restée en statu quo. Genre, elle était faite par les deux. Le rap, il est passé aussi un peu côté des bourgeois, mais c'est le ghetto qui s'en a... Le rap, il a pris... C'est le ghetto qui a pris cette discipline, tu vois, pendant, vas-y, 15 ans. Et aujourd'hui, depuis, allez, depuis peut-être l'année 2015, 2016, il commence à réavoir une reconnexion de toutes les... des cinq... Tu vois, des cinq disciplines... Tu trouves, toi, qu'il y a une reconnexion ? Genre, en vrai, aujourd'hui, le beatboxing, c'est mort. Tu diras, reconnexion, tu dis... Reconnexion, là, pour moi, c'est les années 90. Dans l'esprit, ou dans le fait de faire... Aujourd'hui, on est revenu sans... Maintenant, ils ne le savent pas, mais moi, je l'ai avec du recul. Aujourd'hui, on est revenu dans une époque du hip-hop. Aujourd'hui, tu fais une soirée yard. Il y a les DJ, il y a... Il y a tous les gens, là. Tu vois, par exemple, dans la soirée yard, il y a... Toutes les disciplines dans les... Pratiquement toutes les disciplines dans la soirée. Il y a un truc... C'est juste que les disciplines, elles ont un peu... Il y en a qui ont un peu plus... Ouais, c'est ça. C'est la mode, le streetwear, les gars qui kiffent la touche... Je suis d'accord avec toi pour le skate. Il y a eu... Il y a ce qu'on a en parlant. Le skate, ça a rejoint. Le skate, ça a rejoint. Aujourd'hui, tu peux avoir un rappeur, il va venir avec un skate. Personne ne va rien dire. Bien sûr, ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Mais tu vois, genre le graffiti, ces trucs qui ont été lâchés. Même en vrai de vrai, même la danse, Kari-Hippo... Regarde, la danse, ça explose, là. Oui, mais ça explose. C'est pas le même genre de danse. Tu vois, ça... Mais non, mais non, mais non. Mais aujourd'hui, la danse... En fait, aujourd'hui, la danse est valorisée. Là, en ce moment, la danse est revalorisée. Ça veut dire que ça fait partie intégrante. Tu regardes toutes les clips de musique urbaine, il y a les danseurs dedans. Mais en fait, tu vois, moi, par exemple, tu vois, les années 2000, quand je te dis, je ne fais jamais le même disque, parce que c'était le principe des... Moi, j'étais petit, mais c'était le principe des années 90. Un mec, il disait quoi ? J'ai changé de flow, j'ai ramené un nouveau flow. C'était le principe. Et moi, j'ai... En fait, dans mon subconscient, j'ai toujours fait du rap avec la notion du hip-hop, c'est-à-dire me faire plaisir. C'est la première chose, c'est que le public n'est pas... Ce n'est pas toi, tu es enfermé par le public. C'est le public qui doit te suivre. Donc, ça veut dire que moi, ils me suivent, ils ne me suivent pas. Le but, c'est de rester comme s'il n'y avait pas de public. Genre, tu es en train de t'amuser dans ta cabine de prise de voix. Pourquoi il y a des gens, leur carrière s'arrête ? Parce que dès qu'ils ont été connus, ils ont été prisonniers du public, à un moment, quand tu es prisonnier de ton public, tu rentres à la cabine de prise de voix, tu n'as plus d'inspire. Tu es prisonnier. Et quand tu n'es pas prisonnier de ton public, tu fais, tu n'en as rien à foutre. Tu as toujours la même motivation que la première fois que tu es rentré dans une cabine, derrière un micro. Parce qu'en fait, tu es toujours en train de dire quoi ? Mais moi, ça, là, je vais faire. Et tu t'étonnes toi-même, tu es content. Si tu n'as pas ce rapport-là avec toi-même, tu ne peux pas faire une longue carrière. C'est impossible. Ce qui se passait sur ma carrière 2.0, c'était un truc qui tenait à cœur à mon frère. C'était lui qui regardait, qui recevait les mails, qui disait, « Bon, là, on va faire ça. » Tu comprends ? C'était lui qui était très enthousiaste de tout ce qui était en train de se passer. C'était le plus jeune d'entre nous. Donc, c'était lui le plus enthousiaste de tout ce qui était en train de se passer. C'était lui qui était en train de dire, « On va faire ça, 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 ça. » Maintenant, on va faire ça. Et je me dis, « Si, il est parti là, je m'arrête là. » C'est un manque de respect à la mémoire que j'ai partagée avec lui. Tu disais qu'il était avant-gardiste, qu'il avait une vision, qu'il avait la vision et qu'il te poussait du coup à aller dans la bonne direction. Tu penses que quel conseil aujourd'hui il te donnerait par rapport à la direction que tu as prise, la vision que tu veux prendre dans ta vie globalement et même toi en tant que rappeur ? Je pense qu'il serait content de me voir aller sur le chemin de la paix. Et en tant que rappeur, mon frère, c'est quelqu'un qui disait aux gens, « Mon frère, c'est le meilleur rappeur. » Donc, il va dire, « What ? » « Tu es le meilleur. » Tu vois, c'est... Tiens, c'est tout. Pa !